Si vous voulez améliorer votre français, jetez un œil au lien dans la fenêtre descriptive ci-dessous. Vous y trouverez toutes nos ressources gratuites. Pour écouter ce reportage, vous avez fait une rapide recherche sur Internet ou sur votre application qui diffuse des podcasts. Vous avez donc écrit quelques mots et vous avez su lire les résultats de la recherche. C'est donc que vous savez lire et écrire. D'ailleurs, vous savez probablement lire et écrire dans 2, 3, 4 langues voire plus. Vous en avez de la chance. Le 8 septembre 2021, c'est la 54e journée internationale de l'alphabétisation. C'est-à-dire que c'est une journée de sensibilisation instaurée par l'UNESCO pour que chacun et chacune sur Terre ait accès à une scolarisation lui permettant de savoir lire et écrire dans sa langue. Dans le monde, 90% des hommes savent lire et écrire alors que pour les femmes, le taux d'alphabétisation est de 82,7% seulement. D'après les données du CIA World Factbook de 2015, et sans surprise, les pays riches comme la Corée du Sud, le Danemark ou Hong Kong affichent d'excellents scores avec des taux d'alphabétisation supérieurs à 99,9% pour les hommes comme pour les femmes. Mais certains pays en développement, ou connaissant des conflits armés, affichent des taux d'alphabétisation plus faibles 73% pour les hommes et 58,6% pour les femmes au Malawi 64,6% pour les hommes et 58,5% pour les femmes au Bangladesh ou encore 38,6% pour les hommes et 25,3% pour les femmes au Soudan du Sud. En 2020 et 2021, pendant les divers confinements liés à la pandémie de Covid-19, alors que dans le monde entier, les écoles, collèges, lycées et universités se sont organisées pour maintenir les cours par le biais de l'enseignement à distance, Dans beaucoup de pays, de nombreux programmes éducatifs d'alphabétisation des jeunes et des adultes ont été suspendus pour des raisons sanitaires, mettant ainsi ces gens encore plus en danger car incapables de lire les précautions sanitaires prescrites. En 2021, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture n'est donc pas assuré à tout le monde et cela nous rappelle que nous devons continuer à nous mobiliser pour que les choses changent. Vous pouvez écouter le podcast en entier qui comprend cinq autres reportages intéressants. Bon podcast ! Le journal Enfleux paraît tous les 15 jours. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter, à notre chaîne sur PodcastX, à notre chaîne YouTube ou sur nos pages Instagram et Facebook. Salut !